Aujourd'hui, Benoît nous présente des moyens alternatifs à la canne à pêche traditionnelle. Il est important de mentionner que nous n'avons pas vérifié si ces moyens peuvent s'inscrire dans un cadre légal en temps normal, puisque de toute façon, dans le contexte dans lequel nous les présentons, c'est celui d'un effondrement de la normalité. Salut Léon! Salut Benoît! Ça va? Oui! Yes! Tu peux voir, si on entend un petit son bizarre, c'est qu'il pleut assez fort dehors, et il annonce la pluie toute la journée et tout le week-end. Oui! Là, on va parler de pêche un peu. La pêche fait partie des éléments de survie extraordinaires, la pêche, la chasse, le trappage. On peut toujours revenir au trappage puis à la chasse, mais parlons de pêche. Il y a la méthode traditionnelle de la pêche qui est la canne à pêche. On est d'accord? Tu as différentes sortes de cannes à pêche. Il y en a toutes les sortes, finalement, pour tous les budgets, de toute façon, puis tous les genres de pêche. Tu pêches-tu du saumon sur le lac Ontario ou tu pêches-tu de la truite dans un petit lac local? Il y a plein de sortes de... Il y a la pêche à la mouche, puis etc. La trollée, tu peux tirer en arrière d'un petit bateau moteur. Tu peux pêcher sur le bord d'un quai. Il y a toutes sortes de pêches possibles. Moi, je suis un plongeur certifié. J'ai tout mon équipement de plongée sous-marine. Parce que dans le temps, j'avais un bateau. Des fois, il y a peut-être des câbles qui s'enroulaient alentour des hélices, etc. Ça m'est arrivé. Il fallait plonger. L'encre restait prise dans les roches. Il fallait plonger pour aller défendre ça. C'était surtout la raison pour laquelle j'ai pris mon cours de plongée sous-marine il y a à peu près une vingtaine d'années. Même peut-être plus. Puis j'ai adoré ça. J'en ai fait beaucoup de plongées, moi, en Floride, au Bahamas, un peu partout. Puis dans les lacs du Québec. Je pense... Je n'ai pas vraiment vérifié parce que je n'en ai pas fait. Mais je pense que les... Ici, je ne pense pas que c'est permis de chasser à l'emballette. De ne pas chasser à l'emballage. Ou à l'emballage, plutôt, je m'excuse. Je ne pense pas que c'est permis réellement. Mais en tant que shit et de la fan, en tant que le 9-1-1 ne répond plus, je pense que tout va être permis. Je m'assume en le disant aussi. Définitivement, je ne suis pas un braconnier et je respecte les lois. Mais quand il n'y a plus de lois, je vais m'arranger pour manger du poisson. OK? Puis si, par hasard, à la ligne, ça ne mordrait pas pour X raisons, moi, je plonge, puis en 5 minutes, je me ramasse un poisson que j'ai choisi moi-même. OK? Ça fait qu'un harpon, c'est une machine extraordinaire. OK? Moi, j'en ai fait du harpon en Floride. J'en ai fait beaucoup. D'un bam aussi. OK? Puis, méchante machine. OK? Puis, tu peux ramener du poisson en gros, ça que tu veux. Ici, il n'y a pas de poisson assez gros pour ça. OK? Il n'y a pas de poisson trop gros pour ça. Sauf si tu vas, naturellement, au Saguenay, les baleines et tout ça. Là, ici, je parle d'en région ici. Les plus gros poissons, c'est à peu près des brochets. Oui. Puis, bon, il y a des brochets peut-être 25-30 livres, les gros gros. Mais ça, pas de problème avec ça. Je vais vous montrer d'autres sortes aussi. Ça, c'est l'harpon. Ça, on appelle ça un sling. Je ne sais pas si tu le vois au complet. Oui. Regarde, c'est assez long. Regarde, ça a six pieds passés. OK? Puis, il y a un caoutchouc à l'extrémité que je vais étirer comme ça. Là, je vais nager. Tu comprends-tu? Je vais nager dans la mer ou dans le fleuve ou peu importe où. Je nage. Puis là, quand je vois mon poisson, des fois, je le vois dans 15-20 pieds de creux. Puis là, je cringue. Puis là, je descends. Une petite descente. Puis là, quand je ne suis pas très loin, comme à 4-5 pieds, regarde ce que ça fait. Là, tu lâches. Je lâche. Bang! Ça va le piquer. Tu comprends-tu? Puis ça pique. Ça passe à travers le poisson. Puis là, ça, ça s'ouvre. Puis le poisson ne peut pas sortir. Il est respiré, oui. Il est respiré, OK? Moi, mettons, je prends à peu près le meilleur pêcheur du Québec qui va peut-être écouter... Il va relever le défi. S'il veut relever le défi, mais 100 piastres, oui. C'est lui qui sort le poisson le plus rapide, OK? Ça fait que le défi est ouvert à tout le monde. Je vais faire 100 piastres, mais fais-tu sûr d'amener le vote, Paul? Oui. Ça fait que... Amène ton 100 piastres. Moi, avec ça, 5 minutes, encore 5 minutes, 3 minutes. OK, une couple de coups de panne, puis c'est fini, je vois le poisson tard. Parce que le poisson, quand tu pêches, peut-être qu'il voit ton petit affaire passer, puis il ne saute pas dessus. Moi, il n'est pas obligé de vouloir sauter... Oui, toi, tu nages avec lui. Moi, je nage, je le vois tard, à travers les herbes, puis etc. Dans les herbes, le poisson du monde n'aime pas les herbes. Surtout pas les bagneurs. Mais dans les herbes, c'est rempli de poissons. Moi, je nage au-dessus des herbes, même à la surface. Puis des fois, même, je me mets une petite veste, un flotteur en dessous du ventre. Puis là, je nage doucement, puis là, je vois les poissons qui sont là. Puis là, je le choisis. Parole! Voilà. Mais, je pense que c'est illégal, d'ici. Je ne vais pas vérifier, mais je ne le fais pas, de toute façon. Les gens le vérifieront. Oui, c'est ça. Sinon, ils prendront pour acquis que ce n'est pas légal. C'est ça. Ça, ici, vous savez, c'est quoi? Attends, noir sur noir, ce n'est pas facile. Des tridents. Des tridents. OK? Que tu mets comme un manche à balai, exemple. Oui. Une branche. Tu peux mettre n'importe quoi. OK? Au bout, qui t'allonge le plus de portée possible. Puis ça, tu peux naturellement pêcher le poisson. Ça, c'est évident. Le même principe que le sling. Ça coûte moins cher. Tu as juste un petit bout comme ça à acheter. Mais c'est aussi pour les grenouilles. Oui. Les grenouilles, le soir, la chaloupe, tu peux aller en canot, tu peux rouler sur le bord. Oups! Tu vois le wawaron, la grenouille. Point! Tu sors un lodge, c'est pas bien long. Là, il y en a un plus gros aussi. Hum-hum. Un plus gros. Avec les pics. Oui, les pics. Ça, il ne sort plus. Un coup que le poisson est pris, c'est terminé. Ça fait que ça, c'est des petites affaires qui coûtent très peu d'argent. Parce que des fois, il y en a qui n'ont peut-être pas l'argent après acheter ça. Oui, c'est sûr. ça, c'est un peu plus cher. Mais ça, ça ne coûte rien. Puis c'est très efficace. C'est... Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des alternatives au standard. OK? Fait que des canapés, j'en ai plein. OK? J'en ai 5-6. OK? J'ai de la ficelle en masse. J'ai des... Plein de... Des trôles, puis tout ça. Je les ai tous. J'en ai des centaines, la vérité. OK? Fait que j'ai tout ce qu'il faut pour pêcher à la normale. Après ça, quand les temps sont plus normal, bien, tu peux peut-être faire un autre genre de pêche aussi. C'est de la pêche, moi, j'appelle ça de la pêche de survie. Fait que la pêche de survie, comme la chasse de survie, bien, tu fais peut-être des choses qui ne sont pas dans le livre, mais... Dans les normes, normalement. Dans les normes, Mais il n'y a plus de normes non plus. En tout cas, tu sais, comme je l'ai dit, je ne suis pas un brinconnier, mais je veux vivre. Tu veux vivre, je veux manger, je veux nourrir ma famille, bien, je vais faire ce qu'il faut pour nourrir ma famille. En cas de bris de normalité. En cas de bris, exactement. Tu sais, le gars qui travaille, lui, dans le dynamite, peut-être qu'il va vouloir dynamiter quelque chose. parce qu'il y a de la dynamite, tu comprends? Bien, moi, j'ai ça. Ça fait que je vais me servir des outils que j'ai. Tout le monde se sert, la vérité, tout le monde va se servir des choses qu'ils ont. Oui, des connaissances et des compétences. Ceux qui vont voir ça ici, dans ton vidéo, Léon, ils vont peut-être allumer. Quand ils vont aller à l'ulti-magasin local, ils vont aller chercher, ces systèmes-là. Ça peut se trouver un peu partout, même sur Amazon. Ça fait que si tu en veux, c'est du backup, du backup à la pêche. Ça fait que c'est une pêche alternative. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne vaut mieux pas envoyer une arme. Il est mieux d'envoyer deux, puis trois, puis quatre. Tout à l'heure, souvent, j'ai des systèmes en double, puis en triple. Moi, je suis pour ça parce qu'il y en a des fois que ça casse. Des fois, tu perds un petit morceau. Même une génératrice, dans la grosse, elle peut lâcher. Ça fait que tu es mieux d'envoyer un petit deuxième parce que c'est des systèmes absolument importants. Ça fait que ça, je considère ces choses-là, le sling, absolument importants, puis moi, je ne m'en passerai pas. Là-dessus, je vous laisse. Bonne pêche. Merci.